Et ce jingle, vous allez l'entendre de nombreuses fois au cours des deux prochains mois sur RFI. C'est aujourd'hui le début de la Coupe du Monde de Rugby. Chez les hommes, ça se passe en France. Et RFI vous fait vivre l'événement comme si vous y étiez. Retransmission de matchs, compte-rendu et reportage dans les différentes villes françaises où va se dérouler la compétition. Compétition qui démarre ce soir. Avec les Bleus, bien sûr, en ouverture et face à eux, sur la pelouse du Stade de France. Les très redoutés, multiples champions du monde, les All Black, l'équipe néo-zélandaise. Le match est encore dans de longues heures à cette heure-ci. L'attente est terrible pour les supporters venus nombreux, spécialement pour l'occasion. Et pour patienter en toute sérénité une seule solution, les pubs de la capitale française. Valentin Hugues en a rencontré. Pour venir à Paris, Alain et Ben ont fait 30 heures de voyage depuis la Nouvelle-Zélande. Un périple de 20 000 kilomètres. Je vais regarder ce match d'ouverture ici, là, dans ce pub. Pas besoin de faire la queue, de prendre le métro. On a juste à s'asseoir, boire de bonnes bières et vivre l'atmosphère de l'intérieur dans un des seuls bars néo-zélandais de Paris. Les deux quadragénaires boivent une bière servie par leur compatriote Duncan Patterson. Le gérant des lieux est en France depuis 14 ans. Alors côté sportif, il doit choisir entre le pays où il vit et le pays d'où il vient. Tout le monde me demande ça, mais c'est facile pour moi parce que j'ai grandi en Nouvelle-Zélande. C'est ma pays nétal, j'ai joué rugby en Nouvelle-Zélande. C'est ma première équipe, c'est Nouvelle-Zélande. Une grande fougère blanche sur fond noir à l'entrée du pub, symbole de leur nation. Il y a des Néo-Zélandais ici toute l'année, beaucoup plus avec la Coupe du Monde. Georgie habite en France depuis 10 ans. On a beaucoup, beaucoup de Néo-Zélandais qui sont venus en France pour la Coupe du Monde. Et aussi des Français qui ont vécu en Nouvelle-Zélande et qui veulent retrouver cet esprit français-néo-zélandais pour les matchs. Une biculturalité à l'image du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Sur le bavoir que porte le fils de Georgia, il est écrit « Quand je serai grand, je serai un All Black ». Reportage à Paris signé. Valentin Hugues et eux se disent que peut-être maintenant qu'ils sont grands, ils peuvent rêver d'un premier sac.